Dans le step 3, on va simplement reprendre les techniques apprises dans le step 1 et on va les appliquer à une gamme très très importante dans le jazz, c'est la fameuse gamme blues. On a deux types de gamme blues si on joue en blues en Do. La première, qu'on peut appeler blues majeur, pour le fait qu'il passe par la mi, c'est rien d'autre qu'une dérivée de la blues mineure en La. Et une autre, toujours centrée sur Do, c'est la fameuse gamme blues mineure. Voyons ce que ça donne si on l'applique au blues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501